Qu'est-ce que ça veut dire ? On a parlé du processus de répétition. On reproduit des modèles parentaux que l'on a connus en conformité, c'est le processus de répétition en conformité précisément, où on prend le contre-pied, c'est le processus de répétition en opposition. Il y a aussi un troisième processus qui est le processus de répétition alternatif, c'est-à-dire qu'on prend ici ou là telle ou telle chose que l'on reproduit ou que l'on ne reproduit pas. Donc, ce sont ces outils-là que l'on a reçus de ses parents. Effectivement, chacun a eu un modèle parental et s'il a eu la chance d'avoir un modèle parental globalement satisfaisant, tant mieux pour lui. À telle enseigne que moi, j'ai observé dans ma pratique que les parents qui avaient le plus de mal à devenir parents, ce sont ceux qui ont eu une enfance chaotique, qui ont été souvent des enfants abandonnés, qui sont allés d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil, qui ont eu des modèles parentaux très défectueux. Et pour eux, tout se passe comme s'ils étaient tous les jours obligés d'apprendre ou de réapprendre un métier de parent défectueux. Alors, on peut prendre ça avec une métaphore de celui qui apprend à conduire, celui qui a appris à conduire, celui qui a eu le bon parent. Bon, très bien, il n'y a pas de souci, il va fonctionner sans se poser trop de questions. Celui qui n'a pas eu de bon modèle, il est exactement dans la situation qui est celle de celui qui est en apprentissage permanent. Il doit toujours se demander comment il doit faire, est-ce que j'accélère, est-ce que je freine, etc. Pour lui, c'est très complexe. Donc, on le voit bien à travers cet exemple-là, chacun fait ce qu'il peut en fonction des outils qu'il a reçus, certains ont eu de la chance, d'autres, un peu moins. Ce sont ces personnes-là qu'il faut accompagner en les déculpabilisant. Ils font ce qu'ils peuvent en fonction des outils qu'ils ont reçus, et si malheureusement ils n'ont pas reçu les bons outils, il faut aider à les réparer. Allez, on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.